Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Binding of Isaac que je vous commente en off. Donc ça commence directement, je trouve la salle dorée donc je tombe sur Lucky Foot donc je le prends donc c'est cool, ça m'assure des bonnes pilules tout au long de la partie et en plus ça augmente ma chance donc quand je jouerai au machine à sous ou avec le joueur dans les arcades, il y a plus de chance que je tombe sur des bons trucs donc c'est pas mal, là une bombe, je vais dans la salle à sacrifice et il y a deux sous heurts, c'est plutôt une bonne affaire même si je vais en perdre un demi pour sortir de la salle. Donc là un coffre doré mais j'ai pas de clé, voilà je vais prendre un coup de coup, c'est plutôt mal joué, donc là j'ai une clé, soit j'ouvre le marchand si j'ai beaucoup d'argent, soit j'ouvre le coffre doré ou alors je garde ma bombe, ma clé pour les tâches d'après, donc tout va dépendre si je trouve la salle secrète et s'il y a un item ou s'il n'est pas là. J'ouvre le coffre doré et je tombe sur ma guise fête donc c'est cool, c'est une triquette qui est assez sympa d'avoir un début de partie vu que ça nous donne un cœur éternel en début de chaque nouvel étage donc quand on l'a à la fin ça sert pas trop grand chose, donc c'est pas mal. Là au moins j'ai sûr d'avoir des bonnes pilules et des cœurs éternels. Après la question c'est est-ce que je vais réussir à les garder. Donc là vidot, un boss assez chiant quand on a pas beaucoup de dégâts quand même. En tout cas je vais pas utiliser le dice donc même si j'ai un item pourri, je pourrais le changer en espérant avoir HP up. Donc là je me débarrasse de ce qui reste et le dessert donc HP up donc j'ai pas besoin d'utiliser le dice, c'est cool. Donc là ma guise fête agit, le cœur éternel m'a été donné donc j'espère pas le perdre vu que j'ai aucun soul hurt pour le protéger. Donc en gros je me prends un coup, je le perds. Donc pour l'instant bah je peux pas aller dans la salle à malédiction parce que bah je le perdrais du fait d'y entrer. Donc là j'ai encore une clé et je trouve directement la salle dorée. Donc là j'ai le soul hurt qui pourrait me permettre d'entrer dans la salle à sacrifice. Là j'ai le petit champignon qui fait plus speed plus range donc c'est pas mal. Au moins ça diminue ma hitbox. Donc pour l'instant je sacrifie pas le soul hurt pour entrer dans cette salle. Donc là je me prends un petit coup. Bon j'ai toujours un miss full hurt qui me permet de protéger mon cœur éternel. Voilà je me prends mes full vie. Donc une clé. J'ai pas d'argent là. Enfin pas assez pour avoir un shop et acheter un bon item. Donc bon pour l'instant je pense la garder. Une bombe donc pourquoi pas trouver une salle secrète. Donc là je me dirige vers le boss. Et c'est... le boss qui laisse soit little steve soit steven. Donc bon dans tous les cas c'est... c'est deux items corrects même si bon c'est... il y aura pas d'HP up hein. Il y aura... même si au niveau des cœurs je suis plutôt bien vu que j'ai eu HP up au premier boss. Et que si je garde le cœur éternel ça me donnera également un cœur supplémentaire. Donc là soit steven qui augmente mes dégâts soit little steve qui est un familier correct. Donc j'essaie de buter en fait le petit en premier parce que je crois que ça améliore les chances de tomber sur steven. Alors que si on bute le gros en premier ça augmente les probabilités de tomber sur little steve. Voilà. C'est pour ça que quand c'est le gros j'attaque pas trop. J'essaie de me débarrasser du petit. Mais bon j'ai pas de dégâts hein donc c'est assez long. Voilà ça va bientôt être la fin. Donc là le champignon qui monte son utilité hein parce que même quand il me course le gros il me rattrape pas vu que j'ai eu un bonus de vitesse. Donc il explose malheureusement j'ai little steve donc pas trop ce que je voulais mais j'ai une salle de jeu donc c'est sympa. Donc là sacred heurt donc ça me donne un soul heurt en plus qui me permettra de protéger mon coeur éternel. Donc là j'ai essayé de de re-roll little steve pour avoir steven. Malheureusement ça m'a remis little steve donc j'ai un coup de dice dans le vent mais bon c'est pas très grave vu qu'il y a pas d'autre item à re-roll. Donc là une bombe donc j'ai deux bombes je peux aller trouver la salle secrète désormais. Donc là c'est mes soul heurt qui prennent c'est normal je tombe sur la tête du chat donc là je suis un peu dégoûté d'avoir utilisé le dice sur le boss. Et là je suis encore plus dégoûté vu qu'il y a la bombes rotten head donc j'aurais pu soit changer la salle de malédiction en espérant avoir un autre item ou alors changer la salle secrète. J'ai utilisé le dice sur le boss et ça n'a rien changé donc je perds un objet c'est pas bien grave j'ai quand même su garder le coeur éternel c'est ça qui est important et j'ai sacrète heurt qui est quand même pas mal. Donc là ma guise fate me donne un coeur supplémentaire et encore un coeur éternel donc là j'ai déjà un demi soul heurt qui le protège. On tombe sur Bob's Curse enfin 5 bombes et le fait qu'après elles sont empoisonnées. Donc je vais essayer de changer ça. Voilà le dice est rechargé donc je vais tout de suite aller changer ça. Et Rainbow Baby. Donc Rainbow Baby il est pas trop mal mais bon je peux tomber sur mieux. Rainbow Baby est surtout très utile parce qu'il fait un tir de chaque familier donc un tir de little steve, de guiche etc. Donc c'est pas mal dans le sens où il permet de à la fois de toucher les ennemis, de les ralentir quand il fait le tir de guiche mais bon je me dis je peux avoir un peu mieux. Donc là je vais encore faire une sale tout simplement pour après faire le boss et que le dice sera rechargé au cas où j'ai impact avec le diable. Ou alors qu'il me laisse un item pourri. Donc voilà on tombe sur 3 points interrogation soul ça vaut pas Magis Fate. Donc là je vais faire le boss. Et c'est Pip. Pip version verte donc il perd directement ses deux yeux c'est assez chiant. En plus là je me fais toucher par sa pisse vu que je ne vole pas. Donc là mon coeur éternel est exposé. Maintenant faut que je gère pour pas me faire toucher. Little Steven qui m'aide un petit peu mais bon c'est quand même pas top hein. Voilà j'ai perdu mon coeur éternel donc. Je le finis je tombe sur un bon bonus donc ça me permet de pas le re-roll et de pouvoir changer le rainbow baby. Donc au passage j'ai laissé un soul heurt je le prendrai au retour comme ça si je prends c'est les coeurs rouges qui prendront. Et pas pourquoi je vais pas re-roll en achetant une salle secrète ok. Donc gagné. Bon y'a pas d'item mais y'a plein d'argent ce qui laisse le shop viable. Surtout que j'ai deux clés pour l'ouvrir. Donc là je fais une petite erreur j'aurais du re-roll le rainbow baby je comprends pas pourquoi je le fais pas. Donc là voilà c'est les coeurs rouges qui prennent c'est moins grave que si c'était le soul heurt. Vu que le soul heurt j'en ai vraiment besoin pour protéger le coeur éternel de magie's fate que à cet étage je n'ai pas su protéger. Donc là pas grid c'est cool. Y'a la batterie euh la 9 volts pardon. Qui permet que le dice se recharge en gros en 3 salles au lieu de 2. En 2 salles au lieu de 3 pardon. Donc là on va changer rainbow baby. Ca tombe sur Monsieur Boom donc je vais pas le prendre. De toute façon dès l'instant où on achète la pile ça remet le dé à fond. Donc en gros j'ai le droit à un re-roll gratuit. Voilà au passage on est qu'il y'a un soul heurt. J'aurais peut-être dû le prendre à la fin ça mais bon. Les souls heurt c'est vraiment ce qu'il va me falloir pour protéger mes coeurs éternels et avoir un maximum de coeurs rouges. Donc là je re-roll et je tombe sur le sablier. Donc c'est pas top mais bon maintenant le dice se recharge en 3 salles. Donc je pense qu'il y'a encore assez de salles pour le recharger. Voilà. Donc il y'a une arène que je peux faire si je ne me prends pas de coup. Et une pilule donc ça c'est cool parce que la pilule je suis sûr qu'elle est bonne vu que j'ai eu lucky foot. Donc je fais la reine et je tombe sur la piqûre qui fait speed plus range. Donc en gros on a eu deux bonus comme ça. Cette piqûre là elle fait exactement pareil que le petit champignon que j'ai déjà pris. Donc je vais être très rapide et mes tirs vont aller assez loin. Donc ça va aller pour une clé avoir un item. Je trouve que c'est vraiment cool parce que rien ne dit que dans les coffres dorés il y a des items à part à the chest évidemment. Donc là je finis la salle et en plus on me rembourse ma clé en gros donc c'est pas mal. Donc là je vais aller changer le sablier. Et je tombe sur le magnète donc ça c'est pas top parce que le magnète je ne le prends quasiment jamais dans le sens où dès que je peux faire impact avec le jab, avoir un objet qui permet de voler je le prends. Donc après le magnète son utilité est réduite. Là il n'y a plus de salle pour recharger le dice donc bah tant pis. Donc ouais surtout que le magnète attire aussi les bombes donc après on devient vraiment un aimant c'est vraiment chaud. Donc voilà je vais prendre le soul hurt donc ça m'en fera deux pour protéger mon coeur éternel à catacons 2. Donc là niveau vie on est pas mal, niveau dégâts ça va notamment grâce à sacred hurt. Et niveau speed et range on est bien aussi vu que j'ai eu deux bonus qui permet d'augmenter ses stats. Et en plus on a un petit familier qui nous aide c'est pas mal. Donc là si je vais dans cette salle là ça va me coûter un soul hurt. Donc j'ouvre le coffre et je tombe sur le joker donc je vais dans cette salle là parce que des fois la salle de la magnétiction on ouvre le coffre et ça nous envoie faire impact avec le jab. Donc comme ça j'aurai gardé ma carte. Je l'aurai pas utilisé deux fois donc là en fait j'attends d'avoir un dice rechargé pour l'utiliser. Donc là j'ai une clé. Et je trouve le boss. Donc en fait en gros s'il y a un pacte avec le jab qui s'ouvre, je garde ma carte vu que ça va me renvoyer faire les mêmes pactes si je l'utilise. Par contre si elle s'ouvre pas je pourrais l'utiliser et en avoir un. Donc là encore une pilule Pretty Fly donc c'est cool une petite bouche qui va tourner autour de moi. Là je prends pas le risque de prendre la pièce parce que sinon c'est mon coeur éternel qui prend. Je tombe sur The Fallen ça c'est vraiment pas cool parce que, enfin c'est cool dans le sens où je peux me donner un bon item. Mais sans soul hurt pour protéger mon coeur éternel je risque de le perdre. Avec sa brimstone là ou quand il nous course c'est vraiment chaud parfois. Donc là en plus il y en a deux. Donc là j'utilise une bombe pour accélérer les choses. Essayer de garder mon coeur éternel au maximum. Donc là hop on esquive la brimstone. On esquive également. Il a un coup chacun il meurt normalement. Voilà. Donc la guppie spo et un pacte avec le jab. Donc je n'utilise pas ce joker. Et il y a le pacte pour deux et War of Babylon. Donc je prends le pacte et je prends War of Babylon. Le problème c'est que... Comment dire ? Donc là je change la queue du char. En plus je tombe sur un item qui vole. Donc vraiment c'est pour ça que je n'ai pas pris le magnète avant. Il y a quand même pas mal items qui vont voler. Donc là je viens de me faire savoir qu'en fait ça m'a pris mon coeur éternel. Je pensais le garder mais c'est pas grave. Donc là j'ai pris War of Babylon et le pacte parce que le pacte c'est énorme. Et War of Babylon c'est pas mal mais uniquement quand on peut activer la malédiction. Donc là c'est le cas vu qu'il y avait la guppie spo lâchée par The Fallen. Donc l'intérêt c'est que je peux transformer mes coeurs rouges en coeurs bleus. Et donc activer en permanence la malédiction. Donc ça me met max dégâts et pas mal de coeurs bleus. Et j'ai toujours un joker au cas où. Donc là c'était vraiment cool de ne pas l'avoir utilisé cette carte vu qu'il apparaissait dans tous les cas. Comme je l'ai dit s'il n'était pas apparu je l'aurais quand même utilisé pour faire apparaître un pacte avec le jab. Donc là je tombe sur l'item martyr. Le dé va être très souvent rechargé entre les coups que je vais prendre et le fait qu'il se recharge en 2 salles au lieu de 3. Donc bon là c'est le dice mais si après je le laisse par exemple pour un Book of Revelation ou autre chose ça va vraiment être très utile qu'il se recharge énormément. Donc là je ne trouve pas la salle dorée et je m'aperçois que je n'ai plus de clé pour l'ouvrir. Donc voilà là j'ai The Devil je garde The Joker hein. Donc là je vais tenter de trouver la salle secrète. Au pire il y a une clé au shop hein. Et elle coûte 3 pièces donc je peux l'acheter. Et là il y a un peu plus de pièces. Donc après il y a ma guise fake qui va me redonner des coeurs éternels. Et évidemment le coeur éternel va se mettre avant les soul earth. Donc en gros je suis quasiment sûr de le garder sinon bah je meurs. Mais le truc c'est que en fait après au pire je pourrais toujours faire des pactes avec le Diable pour les sacrifier et comme ça rester en War of Babylon. Donc là encore plein d'argent donc c'est cool hein. J'ai encore assez pour un nouveau shop. Donc là je ne prends pas l'item. Voilà et là je vais jouer juste pour recharger mon dice et changer l'item. Donc là je ne peux pas sortir vu que j'ai mis une pièce. Voilà donc comme j'avais dit le keyfoot gain est très chanceux je gagne direct. En plus je vais garder... Enfin j'allais dire je vais garder ma clé mais non j'ai déjà ouvert la salle dorée. Donc la clé dorée qui tombe à la fin ça sert un peu à rien. Là je tombe sur le détonateur bon bah en gros ça me donne 5 bombes et puis je vais le changer. Donc là je préfère sacrifier mes soul earth même si je sais que bon ça peut être un jeu dangereux. Mais bon je préfère pas passer à côté d'un item. Du passage le blood bag peut tomber on sait jamais. Je vais peut-être gagner scattle. Voilà scattle je change je tombe sur l'échelle donc c'est pas top. Je vais encore changer l'échelle qui sert à rien vu que je vole. Donc là je fais vraiment gaffe et le problème c'est que là je peux plus prendre des dégâts à part aller dans le feu. Donc c'est ce que je fais et là j'ai deux items à changer. Donc on change les deux et là deux bons items polyphémus et max head. Donc les deux qui grossissent la taille de mes larmes. Donc regardez maintenant les larmes que je pleure c'est assez énorme quand même. Et là je sacrifie encore un soul earth. Donc c'est vrai que je suis là 2 soul earth ennemi c'est vraiment pas top. Mais on sait jamais hein je suis bien tombé sur max head et polyphémus donc là ça valide le coup clairement. Donc je vais changer item et si c'est pas trop pourri je vais le prendre. Donc voilà me restore mes ghosts pas mal ça me donne des bombes en plus. Et ça augmente leur taille et donc leur puissance. Donc ça peut être surtout pas mal pour le boss. La... Ah... It's life ou... Isaac ou le blue baby. Donc là niveau dégâts on est pas mal. Niveau... Vitesse, portée etc. On est vraiment pas mal aussi. En plus maintenant je vole. Je suis en permanence en war of babylone donc euh... Il y a juste en fait la vie qui fait un peu peur. Même si là après je vais être protégé avec la polaroid mais faudrait vraiment que j'ai un item comme la relique. Ou la mitre qui m'assure beaucoup de soul earth. Donc là... Euh... On est à un étage XL hein. Donc il y a euh... Deux salles dorées, un shop et deux boss. Donc là... Les ennemis font pas long feu. Alors on tombe sur the height fortress. Je garde le joker. Donc là en fait ça m'arrangeait pas trop d'avoir euh... Euh... D'avoir euh... Comment dire... Un étage XL. Tout simplement parce que bah en gros euh... Ça me fait perdre un coeur euh... De Magis Fate hein. Vu que... Si j'avais fait def 1. En allant à def 2. Ça m'aurait rajouté euh... Un... Un coeur complet. Alors que là vu que bah les deux boss vont être à la suite. Et qu'on doit pas descendre d'un étage pour y aller. On... On les fait en faisant les deux salles l'une à côté de l'autre. Donc là j'aurai qu'un coeur. Bon c'est pas très grave. Donc là... J'ouvre le coffre. Euh... Je gère assez mal mes items quand même. Parce que là rien ne me dit qu'après j'aurai des clés. Même si bon c'est un étage XL. Donc euh... Il y a vraiment beaucoup de salles. Donc beaucoup de chance d'avoir des clés. Mais bon là il m'en faut 3. Une pour le shop et euh... Deux pour les salles dorées. Donc là... Je vole. Et puis euh... Les araignées me prennent assez cher. Donc je fais les salles hein. Au passage je récupère des clés. Des bombes. Enfin... En essayant de pas me prendre deux coups. Même si là je m'en prends un. Là c'est vraiment dommage que j'ai pas de boussole ou de map hein. Parce que je sais vraiment pas euh... Où me diriger hein. Donc là... Les ennemis. Auxquels il faut faire très attention. Donc une clé. Enfin ça fait ma deuxième. Donc c'est cool. Ça rattrape ma petite bêtise d'avoir ouvert le coffre. Et une troisième. Donc là c'est cool. J'ai toutes les clés euh... Que je voulais. En plus je tombe direct sur le shop et... Une salle dorée. Même si bon... Ça sans grid au shop. Alors là on tombe sur le charme du vampire. Je le change. Et je tombe sur la game kid. Donc c'est pas top. Ah bah tiens là c'est pas grid au shop. Je viens de m'en apercevoir. Voilà. Donc là je sacrifie pas mes points de vie. Parce qu'il y a encore plein de salles à faire. Donc je me dis autant euh... Recharger le dé euh... A l'ancienne. Donc j'ai quand même la game kid et euh... Donc là le jeu rame un peu. Voilà. Donc encore une clé. Et le dé rechargé. Donc là je vais aller changer. D'abord je tente la salle secrète. Donc là vous voyez c'était Mister Mega. Mes bombes sont plus grandes. Donc là je change. Je tombe sur le... Même Scun Perth. Donc c'est pas mal. Parce que comme ça je pourrais garder ma Geese Fate et la Polaroid. Ou une autre trinket après. On verra. Donc là une salle qui sert à rien. Donc ces ennemis là faut faire gaffe. Parce qu'ils m'enlèvent un cœur cache. Donc là je suis quand même à... Un cœur éternel et un Soul Hearth. C'est vraiment pas très... C'est vraiment pas top. Donc là je tente une autre salle secrète. Ça marche toujours pas. Donc là... Les trois possibilités que je voyais... Ça ne marche pas. Donc je change l'item. Donc je tombe sur le Sacrificial Dagger. Un truc comme ça. Enfin c'est pas le même Snife hein. Faut pas les confondre. En gros ça... Ça tourne autour de moi. Et ça... Ça fait comme Pretty Fly. Ça... Ça m'empêche de prendre des coups. Donc là je tombe sur la deuxième salle dorée. Donc c'est pas mal hein. Je vais pouvoir commencer à sélectionner l'item que je change. Et l'item que je garde. Donc là entre les dix bombes et le Sacrificial Dagger. Je préfère encore changer les dix bombes. Je tombe sur un Mangian. C'est pas mal hein. Vu que le shop il en aura plus. J'ai acheté... Le... Même Spurs. Donc euh... Là l'argent va me servir juste pour les Mangians. Tant donné que c'est un étage XL hein. Il y aura pas d'F2 juste après cet étage chez Womb. Donc là il me donne... Un coeur en plus. Donc je le prends parce que... Là j'ai pas la Polaroid. Donc bon euh... L'effet euh... S'active pas. Je suis pas protégé euh... A chaque fois encore. Donc là un autre Mangian. Donc c'est cool hein. Vu que j'ai encore de l'argent. Donc euh... Encore un item. Donc là... Après... Vu que j'ai plus la Guppi's pot euh... Je serai pas en War of Babylon en permanence. D'ailleurs je le suis déjà pu. Mais je peux après euh... Changer euh... Mes coeurs avec des... En faisant des pactes avec le Jab. Donc là... Je donne de l'argent au Mangian. Il me donne encore un... Un coeur. Donc euh... Franchement c'est pas mal. Là deux Mangians qui m'ont donné euh... HP up tous les deux. Donc là une machine euh... De voyance qui va euh... Être généreuse avec moi. Vu que j'ai... Je le kiffe. Donc des bonnes pilules et... Euh... Beaucoup de chance au jeu. Malheureusement euh... Elle pète en... En deux coups. Donc là les masques... Euh... Font pas long feu. Enfin les coeurs des masques ne font pas long feu. Euh... Notamment euh... Grâce à Polyphemus. Donc là je vais aller changer... La deuxième salle dorée qu'on a vu. Où il y a 10 bombes. Et je change ça en... Euh... Euh... Little Chad. J'aime pas trop ce... Ce... Ce familier. Enfin je sais pas. Il donne un... Un demi-cœur rouge euh... Toutes les... Cinq salles je crois. Mais bon. Je me dis que je peux avoir mieux. Il y a encore pas mal de salles à faire je pense. Donc là vu qu'il y a plus de chop après. J'aurai pas la boussole ou la map. A moins qu'un mangeant me la donne. Donc bon. Ce sera un peu au pif à chaque fois. Donc là. Le dé rechargé. Là je tombe sur la pelle. Donc euh... Ça fait fréquence de tir à fond. Donc vu qu'elle avait été minimum à cause de Polyphemus. On va dire que ça compense. Et j'ai encore euh... Des salles à faire. Pour euh... Changer euh... Le sacrifical dagger. Donc bon. C'est plutôt pas mal. Je tombe sur les boss. Donc euh... Je vais pas le faire tout de suite. Parce que même on peut pas revenir. Donc là on tombe sur lust. Donc soit il me donnera une pilule. Soit euh... Le virus. Donc il me donne une pilule. De toute façon je sais qu'elle est positive. Et c'est tears up. Donc là. Je vais faire le premier boss. Qui est euh... Le masque euh... Déjà que les masques sont chiants. Mais alors en plus qu'on sait le boss. C'est vraiment horrible. Bah bon. Je suis assez rapide hein. Donc euh... Je peux me mettre rapidement dans son dos. Et lui tirer dessus. Mais bon. Mes tirs ne marchent pas. Ils arrivent pas à atteindre euh... La cible. Donc j'utilise des bombes. Je me dis tant pis. J'en ai pas mal. Et les bombes font très mal. Donc là je tombe sur la box. J'hésite. Et j'utilise le joker. Et c'est Krampus. Et donc il me donne le Moff Coil. Je le change. Et je tombe sur le dead cat. Et je ne le prends pas. Voilà. Donc un peu dommage. Vu que je pensais vraiment pouvoir faire un pacte avec le diable. Mais bon. Tant pis. Au moins si on a d'autres pactes à prendre. On saura que ce n'est plus Krampus. Donc là j'ai The Sun. Donc c'est une bonne carte. Donc c'est vraiment cool. Un soul of qui traîne. On le récupère. Donc là le dead est rechargé. Donc on va faire un petit aller-retour pour aller changer le sacrifical dagger. Donc là niveau dégâts je suis pas mal. Mais niveau vie. Ça se corse un peu quand même là. Et je m'aperçois que j'ai pris War of Babylon pour rien. Vu que là c'est pas dans mon intérêt de. De rester avec dessous le Hearth. Ce sera un peu compliqué pour Romb je pense. Donc là je tombe sur le champignon qui me fait damage up. Et encore un réceptacle de coeur en plus. Donc bon c'est pas mal hein. Si je garde. Je vais quand même être à 4 coeurs rouges. Si jamais j'arrive à garder le coeur éternel. Donc je fais les sales. Et on va aller battre eux-mêmes. Voilà le dead est rechargé. Donc je me dis je vais faire la dernière salle. Vu qu'à mon avis c'est la dernière. Je sais pas. On sait jamais hein. S'il y a une bonne trinquette qui tombe. Ou une bonne carte. Comme The Hero Fund ou je sais pas. Donc le coup je fais la dernière salle. Si on a été vite faite. Et là je vais me diriger au boss. On a plus rien à faire. On a utilisé les deux salles dorées. On a acheté euh. Le Momsperce au shop. Par contre j'ai pas été dans la salle secrète. Si. Je sais plus ce qu'il y avait. Oh s'il y avait des pièces il me semble. Enfin bon. Donc là. On va les battre eux-mêmes. Au passage. Je tente une pièce. On sait jamais. La box. Je la change. En espérant avoir HP up. Mais bon. Parce que là. La box me donne une pilule. Une clé. Une bombe. Une trinket. Le truc c'est que la trinket. Là je vais garder ma guise faite. Et la polaroïde. Donc bon. Ça me servait à rien. Une pilule. Bah. Ça pouvait être tout et rien aussi. Donc. Puis au niveau clé. Et bon. J'en ai pas besoin. Je voulais vraiment HP up. Donc là. J'ai le même Scun Purse. Donc c'est pas mal. Dans le sens où je suis Kane. Donc là. Pretty Fly. Bah. J'en aurais trois. Donc bon. C'est pas mal hein. J'avais déjà eu. Cette pilule avant. J'ai speed up. Et la blanche. Bombard keys. Ça change rien. Vu que. Entre 9 et 11. Y'a pas une grande différence. Donc j'ai toujours pas eu de pilule health up. C'est assez dommage. Donc là. Le cœur éternel que j'ai gardé. Se transforme. Et on arrive à bomb 1. Donc là. Comme je l'ai dit. J'espère qu'on va pas se taper tout l'ombre. Vu que. J'ai pas de boussole. Et. Et pas de carte. Donc là. Le dé est rechargé. Mais bon. A moins de tomber sur un mangeant. Une arcade. Une arène pardon. Et qu'il y a un item à l'intérieur. Et ben. Il va pas servir à part pour le boss. Peut-être. Donc là. Je vais exploser la machine. Pas de pilule dedans. Dommage. Bon. Ça va. Je prends pas trop de coups. Parce que je. Je fais les salles assez vite. Je suis quand même. Assez puissant. 12 diamants. Qui double mes pièces. Donc autant l'utiliser. Et garder the sun. De toute façon. 34 pièces. C'est largement assez. Pour combler des mandians. Et encore. Faut en trouver. Donc là. Par contre. Je me prends un coup. Donc. Je perds un soul. Hearth cash. C'est assez chiant. Je tombe sur le boss. C'est plutôt pas mal. J'ai pris le bon chemin. Tout de suite. Et donc. Je vais faire le boss. On tombe sur conquest. On tombe sur conquest. Donc c'est chiant. Dans le sens où. Il va me lâcher forcément. Le poney blanc. Et je vole déjà. Donc je vais pas le prendre. Et on peut pas changer son item. Donc là. C'est pas top. Le dice servira à rien. A moins que j'impacte avec le jab. Malheureusement j'en ai pas. Voilà. Donc là. Ça sert à rien de. De. Reroll. Vu que forcément je vais retomber dessus. Autant. Steven et. Little Steve. Je pensais pas. Je pensais que ça pouvait marcher. Mais là. Je sais. Que ça sert à rien. Donc j'ai pas envie de faire la même erreur. En utilisant. Un coup de dé. Dans le vent. Donc on va laisser le poney blanc. C'est dommage. En gros. On aura pas de bonus. De boss à cet étage. Donc là. On tombe sur. Une arène. Malheureusement. Y'a pas d'item à l'intérieur. Donc je vais pas la faire. Pour un simple copre normal. En plus. S'il y avait eu un item. J'aurais essayé. De changer. Jusqu'à que ce soit un item. Qui me plaise. Notamment par exemple. La boussole. Ça m'aurait bien. Bien aidé. Ou alors. Une pilule. Une. Piqûre. Pardon. Donc là. Je fais. La fin. En cas où on tombe sur un manque de gens. Et dès que je vais perdre mon soul hurt. Je vais aller. Tranquillement. Pas prendre de risque. De perdre. Le soul hurt. Je veux vraiment avoir 5 coeurs rouges. Au prochain étage. Donc là. Je me fais toucher. Donc c'est sûrement la dernière salle que je fais. Voilà. Hop. Je tente. La salle secrète. Quand même. On sait jamais. Il peut y avoir des. Des items à l'intérieur. Et dans ce cas là. Je pourrais utiliser le dice. Donc là. Il est hors de question. D'aller dans la salle de malédiction. Sinon. Je perds carrément. Mon soul hurt. Mon coeur éternel. Décidément. Donc là. Je trouve pas. La salle secrète. Et je la trouve à la fin. Et y'a que 3 pièces. Donc bon. C'est pas grave. J'ai encore 9 bombes. C'est pas la mort. Et donc. On va aller à bombes 2. Ou utéro 2. C'est selon. Bombes 2. Donc là. Le coeur éternel. Qui est exposé. On va essayer quand même. De pas le perdre. Bon. Sans soul hurt. Ça semble un peu difficile. Donc là. En plus. Je le perds directement. A cause de l'oeil. Donc bon. C'est pas grave. Alors une carte. Judgment. Bah c'est excellent. C'est ce qu'on espère. Donc là. Coup de chance. C'est pas le manjian. Qui prend des coeurs. C'est le manjian. Qui prend des pièces. Donc. Comme je l'ai dit. L'argent. Ne sert plus qu'à ça. Donc. On essaie. D'avoir de bonnes cartes. De bonnes pilules. Et un item. Il me donne. HP up. Donc j'ai vraiment de la chance. J'en ai eu 3. Et les 3 m'ont donné HP up. Ce qui me permet. Bah d'avoir 6 coeurs. Donc bon. C'est. Vu qu'on est assez puissant. Normalement. Ca peut le faire. Pas besoin d'en avoir. Toute une rangée. Donc là. Je prends pas le bon chemin. Directement. Je tente la salle secrète. Et. De l'argent. Je le prends. Vu que c'est là. Autant. Autant le prendre. Même si bon. Je pense que ça ne sert plus à rien. J'aurais préféré qu'il y ait un objet. Donc là. Des bombes gratuitement. J'en oublie une. C'est pas grave. J'en oublie une. Je la reprendrai après. Donc là. Les ennemis qui sont en one shot. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Je récupère la bombe. Et. Encore le mauvais chemin. Voilà. Au moins. Je sais directement. Que là. Je vais prendre le bon chemin. Vu que c'est la dernière option. Donc là. Les salles se font rapidement. Puis je me fais pas trop toucher. A moins. Que ce soit des ennemis chiants. Comme les masques. Ou alors les yeux. Qui sont assez rapides. Sinon. Je l'ai fait assez rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. Là. En plus. Je me trompe encore de chemin. Un. Mais bon. Je suis toujours full vie. Donc. Je pense que là. On verra pas trop de mal. Par la suite. J'étais assez confiant. Donc là. Il me lâche rien. Un coffre doré. J'ai 17 clés. Donc bon. Là. Je l'ouvre. On sait jamais. S'il y a un item dedans. Ça peut être sympa. Voilà. Donc là. Vu que je vole. Je me prends pas la tête. Je le mets dans les piques. Encore une petite pièce. Donc là. Il me lance son IPK. Et ça détruit les ennemis. Donc moi. Ça m'arrange. Alors. Un coffre. Avec une pièce de 10. Et 2-3 autres pièces. Donc bon. Là. L'argent serait utile. Comme je vous le dis. Que pour les mandiants. Ou alors. Après. Si j'ai l'item. Monnaie égale power. Ça peut être sympa aussi. Mais bon. Je tombe assez rarement dessus. Mine de rien. Donc là. Il y a plein de coffres. De cœur sur le terrain. Donc je me dis. Je vais aller voir. Ce qu'il y a dans la curse room. Je vois qu'il y a. La queue du chat. Je le change. Ça. C'est un bon item. Spirit of the night. Le problème. C'est que ça fait voler. Et ça fait des tiers spectraux. Mais là. Je vole déjà. Donc en gros. Ça ferait. 8 jazz board. Que des tiers spectraux. Donc je me dis. Que je peux tomber sur. Beaucoup mieux que ça. Je peux tomber sur la marque. Je peux tomber sur. D'autres trucs plus sympas. Donc là. Je perds un peu de temps. Pour me remettre full vie. Voilà. Donc là. Je vais mettre une bombe là. Parce que des fois. Il y a. Des blocs bleus. Qui sont cachés. Et donc. On peut potentiellement. Avoir des souls hurt. Ou. Je peux encore tomber sur. The rock. Donc. On peut tomber dessus. Là. Je monte une salle. La nouvelle salle secrète. Au hasard. Où il y a. Beaucoup de coeur dedans. Et comme ça. Ça me permettrait. De bien utiliser. Le dice à fond. Pour changer l'item. De la salle. La malédiction. Et de me régénérer. Ensuite. Malheureusement. Je la trouve pas. Donc. Bon. Je vais faire encore une salle. Pour recharger le dice. Et je tombe sur les boss. Et. Deux. Envy. Donc. Heureusement que. Que je fais vraiment très mal. Parce que bon. Envy déjà. Il est chiant. Mais quand il y en a deux. Dans une salle. En plus. Je me prends un coup. Donc voilà. On finit. En plus. Il me lâche le shoulder hook. Donc c'est cool. Parce que je peux utiliser le dice. Alors. Forever alone. C'est pas top. Mais bon. Là. Dans le sens où. Quand je rentre dans la salle. Là. Je me prends des coups. Ou plutôt. Quand j'en sors. Ça me permet de. D'avoir deux items à changer. Donc là. Je sors. Et. Je change. Je tombe sur la. Forget me now. Donc je me dis. Ah. C'est pas top. Donc là. Je me dis. Je vais récupérer le coeur qui traîne. On a. Donc. Forget me now. Ça va. Reset l'étage. Le problème. C'est que ça me fait perdre le dice. Donc là. Je me dis. Je vais faire le buzz. Vu que. Ben. Il lâche pas d'items. Donc. Il aura juste le mérite. De. Recharger. De recharger le dé. Et en plus. Ça me permettra de voir. Si je prends cher. Au niveau de ma vie. Et comme ça. Gérer un peu mieux mes coeurs. Parce que. On sait jamais. Je voulais pas le faire. Avec un seul coeur. De peur de me prendre un coup. Et de mourir. Bêtement. Donc là. Les zombies. Ils m'embêtent un peu. J'ai du mal à les tuer. Mais bon. Euh. Il se fait des sous-dés. Donc là. Euh. Le dé est rechargé. Mais vu que je me prends des coups. Que quand je sors de la salle. Ben. Je vais changer. Forget me now. Je tombe sur le nail. Alors. Est-ce que je le garde. Ou quoi. C'est la question. Donc là. Au passage. Vous avez vu. Que le boss. M'a donné un coeur éternel. Donc. En gros. Magis Fate. J'ai pas su garder. Le. Le demi coeur. Mais ça change rien. Vu que bon. Il m'en donna un à la fin. Donc. Ça change vraiment rien. Euh. Je tombe sur le monstre manuel. Ça c'est vraiment. Vraiment pas top. Et. Ça me fait chier. En fait. De laisser. Deux items. Derrière moi. Donc. J'utilise. The sun. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Encore un dernier essai. Je me mets un coeur. De toute façon. Le boss est battu. Donc là. Bon. Je peux aller tranquillement. A la cathédrale. Et je tombe sur la marque. Donc là. Moi. Je trouve que ça vaut le coup. Donc. J'ai le pacte. La marque. Euh. Donc là. Je tente. Vu que j'ai pas mal de bombes. Je tente. La nouvelle salle secrète. Au cas où il y a plein de coeurs rouges. Comme je l'ai déjà dit. Je la trouve pas. C'est pas grave. Donc là. Je vais prendre le coeur éternel. Et donc. Je vais arriver en gros. A la cathédrale. Avec deux coeurs. Voilà. Plus ma guise fade. Qui s'active. Une dernière fois. Enfin. Une avant dernière fois. Plutôt. Donc. Daddy long head. Qui est assez chiant. Mais qui prend super cher. Quand il se fait toucher. Je tombe sur la salle secrète. Par hasard. Et encore de l'argent. Donc. Dommage. Si ça avait été un item. Ça aurait pu être beau. Donc là. Le coeur éternel. Ça va être. Quasiment impossible. De le garder. Je pense. Faudrait que je me prenne. Aucun coup. Par isaac. Aucun coup. Par les ennemis. Avant d'arriver à isaac. En plus. Là je tombe sur. Encore. Daddy long head. Qui est assez chiant. Mais bon. Il prend assez cher. Là. La marque. Le pacte. Polyphemus. Max head. Et sacred earth. Ça fait quand même. Assez mal rapidement. Là. On tombe sur. Les guiches. Bon. Il me touche pas. Moi. Je les dessoute. C'est pas mal. Donc là. Je n'ai aucune idée. Où se trouve le boss. Donc là. Encore. La même salle. Avec trois guiches. Il y a un petit coffre. Il y a un petit coffre. Dans un autre coffre. Et. Pas de soul earth. Malheureusement. Pas de coeur rouge non plus. Là. Franchement. C'est ce que j'espérais. Il me fallait de la vie. Je tombe sur le boss. Donc c'est pas mal. J'ai pas mis trop de temps non plus. Et je garde mon coeur éternel. Même si bon. Ça me donnerait que je fasse le boss. Sans. Le perdre. Donc là. Je reviens en arrière. En me disant. Est ce que je peux trouver de la vie. Vu que je fais les salles. Quand même assez rapidement. Et. Est ce que je peux tomber sur un soul earth. Pour quand même. Essayer de garder mon coeur éternel. Pour. La suite. Ou alors. Je me dis. J'ai aucune carte. Aucune pilule. Donc je me dis. Je peux peut être tomber sur une pilule. Full health. Ou autre chose. Donc là. Je tombe sur un coffre. Donc même. Il c'est nul. Je change. Je tombe sur. Le truc. Le citron. Là. Ça sert à rien. Mais au moins. J'ai un item à changer. Donc là. Je me suis toujours pas fait toucher. C'est pas mal. Je récupère des bombes. Des clés. Et même un coeur. Donc bon. Et là. J'ai un item à changer. Donc. Là. Je regrette pas d'avoir fait marche arrière. Donc. Troisième salle. Avec daddy longhead. Donc. Je me suis pas pris de coup. Juste avant. J'espère ne pas m'en prendre. Maintenant. Pas perdre le coeur éternel. Avec lui. Donc là. Il meurt. Et je tombe sur une pilule. Malheureusement. C'est pretty fly. Et on peut avoir que 3. 3 mouches qui tournent autour de nous. Pas plus. Donc bon. Celle-là servit à rien. C'est dommage. J'aurais bien voulu une pilule. Full health. Mais bon. Donc là. Euh. J'ai toujours rien. Donc. J'aimerais bien avoir une carte de tarot. Là. Je fais n'importe quoi. Je perds mon coeur éternel. Ça change rien. Dans le sens où. Je pense que je l'aurais perdu. Face à Isaac. Donc là. Au moins. Ça a le mérite de recharger mon dice plus rapidement. Je change l'objet. Donc. C'était le dead bird. Là. Je tombe sur the virus. Moi. J'aime bien. Au moins. Quand je me prendrai un coup. Je pourrai me coller à l'ennemi. Et l'empoisonner. Donc. Je vais faire le reste des salles. Parce que. Je me dis. Qu'on peut tomber sur des manjans. Ou alors. Faire le plein de coeur. Donc là. Encore un manjans. Décidément. J'en aurais croisé pas mal. Il me lâche un soul hurt. C'est vraiment cool. Même si bon. J'aurais aimé l'avoir avant. Et pas perdre le coeur éternel. Mais bon. On peut pas tout avoir. Donc là. C'est mon quatrième manjans. Quand même. C'est vraiment pas mal. Surtout que. Généralement. Quand on tombe dessus. On a pas de pièce. Et quand on a plein de sous. On tombe pas dessus. Bon là. C'était bien. J'étais bien synchro. Niveau pièce. Et apparition de manjans. Il me lâche de sous le hurt. Au passage. Il me passait. La carte the world. C'est un peu ce que j'espérais. Comme ça. A the chest. Je me tromperais pas. Et j'irais directement. Vers le boss. Parce que the chest. On peut pas s'enfuir. Quand on a une salle difficile. En posant des bombes. Donc là. Il me lâche le ghost baby. Je me dis. C'est cool. Le peeper. C'est vraiment pas mal. Ça fait un familier. Qui fera des petits dégâts. Avec mon little steven. Donc là. Encore une carte de tarot. Donc bon. A moins qu'elle soit énorme. Donc là. J'ai the devil. Voilà. Je me dis. Bon. Il me faut the world. A the chest. Mais là. The devil. C'est rentre au conda. Et c'est là. Donc je vais l'utiliser. Face au boss. Face à Isaac. Et je reviendrai chercher. Après. The world. Donc là. Hop. Je récupère de la vie. Et là. Je fais la dernière salle. Et on tombe sur. Death. Death qui peut être assez chiant. Mais bon. Je fais vraiment très mal. Donc il se fait dessouder. Et il lâche rien. Ce gros crab. Donc voilà. Donc là. Je vais faire le boss. Je vais pas aller dans la salle. De malédiction. Tout simplement. Parce que. Ca me coûtait. Mon soul hurt. Donc on va faire Isaac. Donc c'est parti pour Isaac. J'utilise. The devil. Pour augmenter mes dégâts. Donc là. Je me suis déjà pris un coup. Je me colle à lui. Je l'empoisonne un petit peu. Grâce au virus. On essaie d'utiliser les items. A notre avantage. Bon. Il prend quand même super cher. Voilà. Il est fini. Il me redonne un coeur. C'est bien sympa de sa part. Donc là. Je vais juste chercher. The world. Et. Qui en plus. C'est à l'autre bout de la map. Mais bon. Ca vaut vraiment le coup. D'aller chercher la carte. Comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Je vais aller directement. Sur le blue baby. Parce que. Vraiment. On va avoir des salles compliquées. Je pense. Notamment. Quand on a. The carrion queen. X2. X3. Jamais vu. Mais X2. Dans une salle. A moins qu'on ait piercing shot. Pour. Pas se prendre la tête. Et l'affronter. De front. S'il faut toujours se mettre derrière. Eviter ses crottes radioactives. Ca peut être quand même. Assez compliqué. Donc là. The world. On prend. Ca m'évitera de poser des questions. Donc là. J'ai 4 coeurs. Et j'ai le déchargé. Donc au moins. Je pourrais tout de suite. Reroller les items. Qui m'intéressent pas. Dans les 4 coffres. Et j'ai 19 clés. Pour en ouvrir d'autres. Au cas où. Donc là. C'est parti. Je tombe sur. Donc j'utilise the world. Je tombe sur chocolate milk. Le bébé. Qui fait la bombe. Mighty unicorn. Et. La plume. Donc 4 items merdiques. Heureusement. J'ai. Le dice. Donc là. Je prends. Mutant spider. Qui fait triple shot. Donc avec polyphémus. Ca va faire très mal. La relique. C'est pas mal. Je me dis. Que je vais pas prendre kamikaze. Parce que ça sert à rien. Faut pas déconner non plus. Et je me dis. Que je vais prendre. La. La. La rosary. Parce que ça me donnait 3 sous l'heart. Même si après. Je risque de tomber sur la bible. Je me dis. Au pire. J'ai le dé encore. Pour changer. Donc. Ca fera un item gratuit. Là. On tombe sur the blood. Qui prend très très cher. Là. Les salles. Je les fais vraiment. Super facilement. Je vais vérifier. Ce qu'il y a dans la salle secrète. Des fois. Il y a un item qui traîne. Donc. On va voir. Non. De l'argent. Encore. Et toujours. Par contre. Je suis jamais tombé sur un mandion. À ce chest. Donc. Bon. Là. Je pense que. On a déjà eu notre quota. On en est en 4. Donc. Je change. Euh. Et ça tombe sur la télécommande. Du docteur fœtus. Je me dis. Bon. Allez. Il y a encore pas mal de salles. Pour le changer. Je peux tomber sur un truc énorme. Donc là. Les cerveaux font. Poil en feu. Entre Polyphemus. Sacrète Hearth. La Marque. Et le pacte. Et. Maintenant. Les. Quadrashot. Sa face est mal. On tombe sur 3 Loki. Donc. Les salles. Qui sont assez bien. Je me suis pas pris de coup. Pour l'instant. Je tombe sur. L'As. Of Spain. Donc. Qui augmente la probabilité de tomber sur des cartes de tarot. Je le prends tout simplement. Parce que. Bah. Magi's Fate ne sert plus à rien. Et puis. Bah. J'ai pas de cartes de tarot. Donc. J'ai rien contre un The Sun. Ou un autre truc. Là. Je tombe sur. Je me dis. Est-ce que je le prends. Est-ce que je le prends pas. Parce que bon. J'ai plus qu'un re-roll de dice. En gros. Et. Est-ce que ça va être mieux. Est-ce que je tombe sur un meilleur item. Donc là. Je prends le risque. Je me dis. Au pire. Même avec le dice. Se faire le boss. Ca va quand même se faire assez. Assez facilement. Donc là. Un coeur. Et un soul. Heurt. Et on tombe sur. Deux super slots. Donc là. Je me prends un coup. Pas très grave. Il lâche les 5 bombes empoisonnées. Je tombe sur justice. Donc bon. Pour moi. Ça me redonne le coeur que j'avais perdu. Le coeur rouge là. Donc. Je suis full vie. Et. Je. Je suis assez. Assez puissant quand même. Franchement là. Et donc. Je vais changer tranquillement. Le Momsbrock. Droit. Et voir sur. On tombe. Sack of pain. Sack of bomb. Je crois. Donc je me dis. Allez. Je fais vraiment les salves rapidement. Je peux me permettre d'en faire deux autres. Pour changer. Et tomber sur un autre item. Un peu mieux. Voilà. Au passage. Il y a des coeurs qui tombent. Mais bon. Ça sert pas à grand chose. Donc là. Death. Et. Pestilence. Donc. Je me fais avoir parlé faux. C'est un peu con. Pestilence qui va rien me faire. Je fais vraiment des grosses larmes. Mine de rien. Donc là. Ça a mis du temps à s'ouvrir. Mine de rien. Je sais pas pourquoi je fais cette salle. Alors que le dé a été rechargé. Là. Donc là. Je me suis pris un coup. Euh. Et ça. Ça. Activé le. Le virus. Donc c'est cool. Au moins. Il s'est pris un petit dégât. Donc là. On change. On tombe sur. Sister. Maggie. Donc. Je ne la prends pas. Je me dis. Je vais refaire encore deux salles. C'est pas trop ce que j'espérais. Parce que moi. Je peux vraiment faire le boss facilement. Mais je crois qu'en fait. J'aimais tellement. Euh. Polyphémus. Et quadrachot. Que je voulais faire plus de salles. Pour vraiment. Tout péter. Au passage. La relique. Me donne. Des sous l'Heart. De temps en temps. Même si. Bon. Là. Le cœur éternel. J'en ai plus rien à foutre. Clairement. Donc là. Trois. Huit d'eau. Qui sont assez vite désintégrés. Donc. On tombe sur un coffre. C'est cool. Vu que ce sera un item. On tombe sur dix bombes. Je me dis que je vais l'échanger. Vu que bon. J'ai 21 bombes. Je prends Demon Baby. Il est là. Autant le prendre. Donc une salle qui sert à rien. Alors. Encore trois Loki. Donc vraiment. Les salles qui peuvent vraiment être assez chiantes. Mais bon. Là. Faut avouer que j'ai les dégâts. Pour les rendre assez faciles. Alors. Bloat. Qui va se faire encore désintégrer. Voilà. Le dé rechargé. Et donc. Si je tombe sur un bon item. Ca va le faire. Je tombe sur. Spider Butt. Un truc comme ça. En gros. Ca gèle l'ennemi. Bon. Ca revient un peu au même que Mumsbra. T'à l'heure. J'ai pas pris Mumsbra. Donc là. Je le prends pas non plus. Donc là. Pareil. Pestilence. Et famine. Bon. Une salle qui va se faire assez facilement. Je récupère une bombe. Bon. J'en ai plus besoin. De toute façon. Les bombes. Je vais même pas l'utiliser sur le boss. Je pense que. La puissance de mes tirs. Suffiront. Voilà. La relique qui me donne un soul hurt. Donc bon. C'est pas mal. J'ai même pas perdu mon cœur éternel. Pour l'instant. Donc là. Je change. Je tombe sur le lard. J'ai pas mal de vie. Même si. Bon. De toute façon. Ca me baisse ma vitesse. Mais j'ai eu tellement de bonus de vitesse. Que ça se verrait même pas. Mais je me dis. Bon. De toute façon. J'ai plein de vie. C'est pas ce qui m'intéresse. Je préférerais un truc qui remplace le dice. Et qui me permette. De finir le blue baby le plus rapidement possible. Donc là. La dernière pièce. Dernier changement de dice. Je tombe sur une carte. Le joker. Donc ça c'est pas mal. Vu que j'ai le dice. Je tombe sur en plus. Deux packs tankers. Donc je peux les changer. Et là. Je me dis. Que. Je prends les deux. Ca fait. Des petits familles en plus. Et. Je change le lard. Et je tombe sur. Donc bon. C'est pas mal. Je garde le dice. Ca sert plus à rien. Mais. Ca va. Ca va créer des petites mouches. Qui vont. Qui vont les suicider. Ca va tomber dessus. Donc là. J'ai trois pretty fly. Qui me servent de bouclier. J'ai the peeper. Qui fait assez mal. J'ai. Par contre. Je vois pas. Brother bobby là. Ouais. Je crois. Que je me suis fait. Enfler d'un coeur. Parce qu'il y a little steven. Demon baby. Que j'ai pris. Mais là. J'ai fait deux packs. Avec le jab. Et je vois. Qu'il y a que sister magie. Donc je comprends pas trop. C'est pas grave. Donc là. De toute façon. Il prend très très cher. Et c'est fini. Donc bon. Là. Une partie. Vraiment. Overpower. C'était pas une partie. Avec. Polyphemus. Et. Même snive. Rimstone. Ou technologie. Mais c'était. Polyphemus. Et. Quadrashot. Et. Sacred Hearth. Et ça fait. Énormément. De dégâts. Également. Donc. Bah. Voilà. J'espère que cet épisode. Vous aura plu. Et puis. Bah. Je vous dis. Ciao à tous. wolves. Passé. Neuf. C'est près.